C'était un excellent forum et nous en tirons un excellent bilan à plusieurs niveaux. D'abord, nous avons eu un partenaire stratégique, l'université, ou les universités devraient-on dire, puisqu'au cours du forum nous avons noté la présence d'imminentes personnalités du monde universitaire que ce soit le professeur Bounenyan Doyen de la FASEC, en passant par le professeur Kandjura Noba qui est le directeur de l'Institut Agricole, en passant par le professeur Aramboefei. Vraiment, nous avons eu une participation de qualité de nos universités et qui se sont mis à notre disposition avec des laboratoires de recherche comme l'Artest, avec des experts consultants d'ici et du Maroc et de la Côte d'Ivoire. pour qu'ensemble nous puissions mettre toutes les conditions de promotion et d'effectivité de l'économie sociale solidaire dans le cadre d'une loi d'orientation comme l'a indiqué M. le Président de la République. Donc c'est dire, réglementer le secteur, avoir un statut pour les acteurs. Mais également, nous avons pu établir des ponts avec le système financier. Nous avons noté la présence du directeur national de la BCAO et c'est un fort moment d'échange, les partenaires techniques et financiers du système financier décentralisé. Donc vraiment, c'est un salon qui a regroupé plusieurs sommités, plusieurs thématiques, cinq panels, 18 communications ont été données au cours de ce forum et surtout remercier la présence massive des étudiants. Aujourd'hui, c'était une journée dédiée aux élèves et aux écoles. Ils sont venus nombreux et nous recueillirons également leurs avis. Parce qu'ils ont des avis à donner, ils ont été très sensibles à la question de l'emploi, à la question de l'auto-entrepreneuriat et ils ont sollicité un mécanisme spécifique aux étudiants. Puisque l'étudiant n'a pas de bulletin de salaire, donc l'accès au financement devient plus difficile. Comment créer les conditions d'un accès adapté à cette cible bien déterminée ? C'est autant de questions qui ont été débattues ici. Et vraiment, nous remercions l'ensemble des panélistes, des modérateurs et des rapporteurs qui viennent de nous présenter un rapport général de qualité que nous avons adopté techniquement et qui sera adopté de manière officielle au cours de la cérémonie de clôture qui est prévue le lundi à 16h. Je pense que M. le Président de la République a indiqué le cap. Non seulement la vision est clairement définie, 5 initiatives nationales, PSE jeunesse à l'horizon 2035, PSE économie sociale et solidaire, PSE numérique, économie numérique, PSE cap sur l'industrialisation. Donc le cap est clairement défini avec la reforestation et les 3 programmes sectoriels, zéro bidonville, zéro déchet, ville créative. Avec 5 accès universels, l'eau, l'énergie, les infrastructures de base, c'est dire qu'on n'a pas à ranger au tiroir. Puisque l'axe est clairement indiqué, les moyens de la mise en œuvre de la politique sont clairement indiqués, l'ensemble des acteurs du Sénégal sont mobilisés autour de la vision du chef de l'État. Nous ne faillirons pas, il n'y aura aucun rapport dans les tiroirs. Au contraire, les rapports seront traduits en actes concrets sur l'ensemble du territoire sénégalais et au niveau de la diaspora. Telle est la devise du chef de l'État en mode fast-track.